Vous aussi, ce week-end, on vous a fêté votre anniversaire comme Nikola Karbatic ? C'est pour votre anniversaire, Nico ! Chante ! Bah, à joyeux anniversaire, Nico ! Bravo, bravo ! Un nouveau match de foot de Benjamin Richert, une montée en Likimoli Star League validée, une mascotte en roue libre, tout ça, c'est dans le débrief, toute l'actu de la LNH cette semaine, c'est parti ! Et on attaque avec la surprise de la semaine qui pourrait bien relancer la course à l'Europe. Car oui, Toulouse a été dominée à la maison par Sesson qui restait pourtant sur 21 matchs et plus de 10 ans sans victoire face au Toulousain. Les irréductibles ont été portés par un Junior Tuzolana en mode record avec un 12 sur 13 au tir. Grande difficulté ! Le ballon gratté par Junior Tuzolana ! L'inspiration géniale ! Junior Tuzolana ! Jusqu'à... La p'tication ! Du Phoenix qui devait est malgré tout composé avec l'absence de son gardien Jeff Leitens et du patron de la défense Bakary Diallo. Le matelas est de moins en moins confortable pour les Toulousains. Paris s'est remis la tête à l'endroit après sa défaite la semaine dernière en venant à bout sans difficulté de Saint-Raph qui se déplaçait avec pas mal d'absents. L'occasion de voir la belle amitié entre les frères Karabatic, Adrien Dipanda et Mickaël Robin. C'est un bonheur et je suis fier de mon panda. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut arrêter parce qu'il a vu que la nouvelle génération ils sont prêts et qu'il a fait son tap de gagner les titres et emmener les autres à les gagner donc encore félicitations maestro. Un quatuor dont seul Luca sera encore en activité la saison prochaine. Bon on se rappellera aussi de cette passe, sans doute loin d'être la plus marquante de la carrière de Nicolas. Nicolas Karabatic le temps faut... Oh là là incroyable, incroyable. On le sait pour les Exois, cette saison c'est... Ça a été long, ça a été dur. Mais il reste des matchs à jouer et la réception d'Ivry a encore été le théâtre d'une grosse bagarre. Les Ivriens cherchent à prendre les derniers points qui valideraient leur maintien. Le match a été accroché de bout en bout, mais finalement c'est Wesley Pardin qui fait la décision en fin de match en multipliant les arrêts décisifs. Attention, on va illégaliser avec Maxi Petit ! Oh quel arrêt de Wesley Pardin ! Côté Lorraine ! Oh là 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 ! C'est bien joué ! Avec Emmerich Zephy ! Oh c'est pas ça qui le sort ! C'est incroyable Wesley Pardin ! Oh c'est pas possible ! Juste ce qu'il faut pour prendre les deux points pour le PAUC, 38-37, score final. En Savoie, le phare avait de nouveau fait le plein pour un choc entre Chambéry et Nîmes. Et incontestablement, la vedette de la soirée a encore une fois été Benjamin Richard. Après avoir battu un peu plus tôt dans la saison le record all time du nombre de buts inscrits sur une rencontre face à Créteil avec 19, il signe la deuxième performance individuelle au scoring de la saison avec 16 buts contre Nîmes. Allez, petit florilège d'une performance XXL, signé Benjamin Richard. Il s'est récupéré encore une fois pour le plus 3 peut-être. Et le voilà, le 650ème but de Benjamin Richard. Ah oui ! En plus de marquer des buts, il récupère des ballons, le 11ème peut-être pour lui. Oh ! Il est là, le 11ème but, plus 4 pour Chambéry. Ah, il s'arrive quand même là-bas pour le 16ème but, peut-être. Il est là, le 16ème but ! Quelle rencontre de l'Alsacien Benjamin Richard qui nous régale, qui régale le phare ce soir. Dijon n'est pas mort. On les avait presque enterrés les Dijonais, eux qui n'avaient pas remporté un match depuis le mois de novembre. Mais ce vendredi, le DMH a remporté son premier match de la saison à domicile en venant à bout de Chartres. Le retour de leur meilleur buteur de la saison dernière, Lucien Offray, aide les Bourguignons. Qui se sont même offerts le luxe de ce magnifique kung-fu entre Yannis Mancel et Pierrick Naudin. Les voilà relancés dans une course au maintien qui s'annonce palpitante. Dans les autres matchs de la 24ème journée, Montpellier et Nantes s'imposent sans difficulté. Tout comme Limoges qui va mettre la pression sur Toulouse. Car au classement, les Limoges reviennent à 4 points du Fénix pour la 4ème place, qualificative en Européenne Ligue. Statu quo pour les 3 devants et derrière, 3 points séparent les 3 derniers. Et ce mercredi pour la 25ème journée, les Dijonais reboostés se déplacent à Créteil pour un gros duel pour le maintien. Avant ça, dès demain, mardi, le grand classique du championnat Chambéry-Montpellier qui va faire rugir le phare une nouvelle fois. Et un intéressant Saint-Raf-Toulouse ce mercredi. Direction la Pro League maintenant, qui avait une actualité très chargée la semaine dernière avec 2 journées au programme. L'information principale, bien sûr, c'est la validation de la montée de Tremblay en Likimoli Star League la saison prochaine. Avec la manière, en allant gagner à Istres une montée fêtée ce week-end à la maison. En mettant fin aux espoirs de Nancy d'accrocher les playoffs. Les Tremblayiens qui devront néanmoins aller chercher le titre de champion de Pro League lors des Cap to Fun finales de Pro League les 1er et 2 juin prochains à Celesta. Istres battue dans la semaine donc par Tremblay et également ce week-end. Et c'est une vraie surprise à Cournon. Les Cournonais ont sûrement validé leur maintien grâce à ce succès de prestige devant leur public. Un public d'ailleurs en feu, tout comme Nils le Dragon, la mascotte de Cournon, qui a pété un cap devant la super performance de ses joueurs. Tout va bien pour lui, rassurez-vous. Rien ne va plus à Ponto en revanche. Les Pontélois, qui ont si longtemps occupé cette deuxième place au classement, viennent d'enchaîner une quatrième défaite consécutive face à Valence. Des Valentinois qui n'ont mené qu'une seule fois dans ce match, à 10 secondes du terme, grâce à ce missile d'Aboubakar Fofana, l'international américain. L'occasion de recoller à Istres n'a pas été saisie par les Seine-et-Marnais. Cherbourg, de son côté, a été reçu 2 sur 2 cette semaine, en allant justement battre Ponto, avant de confirmer, dans une ambiance de feu en Normandie, en s'imposant contre Bière. Dorian Ballet ! Le bruit, le bruit, le bruit va asser ! Le bruit de Nico Gauthier ! Les Bernays, à l'image de Nancy, sont presque out dans la course au play-off. Frontignan aussi respire en battant Besançon, emmenés par leur gardien Kevin Ménard, qui donne toute cette saison, avant de se consacrer 100% à la médecine. Les Frontignanais, qui écoperont de 3 points de pénalité pour des soucis extra-sportifs, se donnent de l'air. Besançon, de son côté, va devoir être parfait sur ces 3 derniers matchs. Dans la course au maintien, la messe semble être dite sportivement pour Angers, qui a enchaîné ses 15e et 16e matchs sans victoire consécutif. Ce week-end, en plus, c'était contre Caen, leur adversaire direct, les Canets, qui, eux, ont enchaîné 2 victoires cette semaine, grâce à un Alan Viminot, qui a inscrit 32 buts sur ces 3 derniers matchs. Au classement, Tremblay donc ne peut plus être rejoint. Istres garde l'avantage sur Ponto, qui voit Celesta, vainqueur de Sarbourg, se rapprocher. Pour les playoffs, Besançon semble être la seule équipe encore en mesure de venir troubler les équipes virtuellement qualifiées. Dans la course au maintien, Caen a fait un pas de géant avec 5 points d'avance sur Angers. Le rythme s'accélère avec une nouvelle journée de l'Ikimoly Star League dans la semaine. Alors on se retrouve mercredi à 20h sur Twitch pour un multiplex chaud bouillant. Et on se quitte avec la belle ambiance des Tremblaysiens, qui retrouveront l'élite la saison prochaine. Allez Tremblay ! Allez Tremblay ! Allez Tremblay ! C'est tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada